Chabat Shalom Un jour, il y a un conférencier de l'AFCP qui me dit « Il faut absolument que tu joignes ce monsieur parce qu'il voudrait te commander une conférence de 1h30 pour 400 personnes en Allemagne. » Alors j'appelle ce monsieur, pas de réponse, je rappelle, toujours pas de réponse, j'envoie un mail, pas de réponse. Alors je cherche sur Facebook une connexion, quelque chose qui pourrait être sympathique pour arriver à te joindre. Et là sur une page Facebook, je trouve que ce monsieur a rendez-vous avec le consistoire juif à Paris. Alors je lui envoie un SMS « Chabat Shalom, quand est-ce qu'on se voit ? » Il m'a répondu tout de suite. Alors le service client, ça sert à quoi le service client ? Eh bien, c'est déjà pour essayer d'établir une connexion, pour essayer de faire plaisir à son client, parce que si on ne connecte pas son client, c'est beaucoup plus compliqué. Ça sert déjà à ça. Alors quelques temps plus tard, je suis arrivé en Allemagne, dans ce petit hôtel, et au restaurant d'hôtel, j'ai retrouvé mon client. Il m'a dit « J'ai bien réfléchi, une heure et demie pour demain, pour votre conférence, ça va faire trop long. Prévoyez une heure, ce sera suffisant. » Bon, pas de problème, monsieur, pas de problème. À peine mon dîner est terminé, je me précipite dans ma chambre, je détricote ma conférence, je retricote ma conférence, j'enlève 30% des slides, et le lendemain, au petit déjeuner, je retrouve mon client. Au Frustock. En Allemagne, on dit « Frustock », mais c'est « eine große Frustock ». En Allemagne, tout est « eine große, petit déjeuner », il y a de grosses crèmes, une grosse volaille. C'est peut-être « eine große », c'est sérieux en Allemagne, le petit déjeuner, on n'est pas là pour rigoler. Rien qu'en regardant le buffet, t'as pris 2 kilos, c'est plus dur. Alors je retrouve mon client, et mon client me dit « J'ai bien réfléchi, une heure, ça va faire trop long, prévoyez 45 minutes. Pour dans deux heures, vous voulez que j'enlève encore 25% de ma conférence ? Oui, oui, ce sera très bien comme ça. » Donc je me précipite dans ma chambre, je... Ma conférence, je... Ma conférence, j'enlève encore 25% des slides, et quand j'arrive à la salle de spectacle, 10 minutes avant ma conférence, il y a le client qui vient me voir et qui me dit « J'ai bien réfléchi, 45 minutes, ça va faire trop long parce qu'on a pris du retard. Alors prévoyez 30 minutes, ce sera très bien. » Alors moi, je me mets dans un coin à toute vitesse, je... Ma conférence, je... Ma conférence, et j'enlève encore 30% des slides. Et au moment où je passe sur scène, il y a le client qui vient me voir et qui me dit « J'ai bien réfléchi, 30 minutes, ce sera très bien, mais si jamais je vous fais signe, il faudra ralentir. » Ralentir ! Ça va devenir compliqué. Alors le service client, à quoi ça sert ? Ça sert à chercher, à enchanter son client, quels que soient les problèmes qu'on peut rencontrer. Et à quelque fois, on rencontre des problèmes un petit peu compliqués. Il faut garder sa bonne humeur, il faut essayer de se débrouiller pour que ça puisse fonctionner. C'est ça qui est important. Finalement, la conférence s'est bien passée, parce qu'on était en Allemagne. Alors il y a un truc spécial en Allemagne, au Luxembourg, si vous donnez des conférences, c'est très très curieux. Tout fonctionne. C'est vraiment incroyable. Vous arrivez, tout fonctionne. C'est pas comme en France. En France, c'est un peu comme une boîte de chocolat. Tu sais jamais sur quoi tu vas tomber. Un coup, ça fonctionne, un coup, ça ne fonctionne pas. Et tu ne sais pas pourquoi. Personne ne sait pourquoi, d'ailleurs. Donc je vous conseille, quand vous allez donner des conférences en France, pour avoir un bon service client, prenez une trousse à outils avec quelques câbles. Ça peut toujours vous servir. Alors le service client, comment faire ? Comment faire ? Il faudrait quelquefois une boule de cristal pour arriver à trouver les conférenciers qui ne sont pas sur Internet. Il faut que vous ayez, si vous n'avez pas de site, il faut que vous ayez un site, il faut que vous soyez sur les réseaux. Et il faut que vous soyez disponible 7 jours sur 7, 24 heures sur 24. Je dis ça pourquoi ? Parce que je ne compte pas le nombre de fois où des clients m'ont appelé le week-end, à 11h le soir, le dimanche, en plein déjeuner, pour me proposer une conférence. Et j'ai toujours mes deux téléphones à côté de moi, mon belge, mon français. Et quand ça sonne, je regarde. Et j'essaie de répondre très vite. Alors vous avez un truc dans votre iPhone, dans votre smartphone, qui s'appelle les raccourcis. Les raccourcis, ça vous permet de faire des phrases extrêmement rapides avec juste quelques lettres. Si vous ne savez pas comment ça marche, venez me voir, je vous expliquerai. Mais ça permet de faire des belles formules. Ça évite de dire, bien à vous. Parce que bien à vous, bof, c'est bof bof. Il y en a même un qui m'a écrit, bave. Alors moi, j'ai répondu, je crois que vous avez fait une faute d'orthographe, il y a un E. Elle m'a dit, non, non, c'est parce que ça voulait dire bien à vous. Je dis, ah bon, je ne savais pas. Je ne savais pas. Est-ce qu'il y en a parmi vous qui ont le téléphone qui est branché 24h sur 24, 7 jours sur 7 ? Voyons. Levez la main. Ok, j'ai vu. Alors, ce qui compte, c'est de donner pour recevoir, bien évidemment. Donner pour recevoir, donner des astuces, faire des vidéos, etc. Vous en faites beaucoup, des articles. Et c'est important parce que ce qui importe pour le client, ce n'est pas vous, en fait. En fait, le conférencier, tout le monde s'en fout. Ce qui est important, c'est qu'est-ce que le client va trouver comme bénéfice. D'où l'importance d'arriver à faire des vidéos, des posts qui soient sympathiques, qui soient marrants, mais que le client aura envie de regarder, qui lui apportera quelque chose. Qu'est-ce qu'il crée ? Qu'est-ce qu'il fait des posts sur les réseaux ? Une fois par mois ? Une fois par mois ? Une fois par semaine ? Une fois par jour ? Plusieurs fois par jour ? C'est bien. C'est ce qu'il faut faire. Alors, quand vous êtes connecté avec un client, la première chose qui compte, c'est la première fois. La première fois, ça peut être par mail, avec Shabbat Shalom, par exemple. Ça peut être aussi bonjour au téléphone. Bonjour ! C'est plus sympa que oui, bonjour. Ça change tout. Ou alors en face à face. Le grand bonjour. Le grand bonjour, c'est super important. Et oui, quand vous lancez un grand bonjour, vous créez la connexion. Quand vous dites bonjour avec un grand sourire, en fait, je vais vous dire, c'est une connexion très importante parce que vous envoyez de l'amour. C'est une déclaration d'amour. Ça veut dire, je t'aime et je ne te mordrai pas. Ça veut dire ça. Vous allez faire, vous allez voir, c'est très simple. Tournez-vous vers la personne la plus proche de vous. Allez-y. Allez-y. Regardez-vous bien avec la personne la plus proche de vous. Bonjour ! Dans les yeux. Bonjour ! Et je vais compter jusqu'à trois. Et à trois, vous allez simplement vous dire bonjour avec un grand sourire. Vous y êtes ? Un, deux, trois. Bonjour ! Vous voyez cet élan d'amour qu'on reçoit ? C'est important. Vous n'êtes pas obligés de vous embrasser là-bas. C'est déjà, voilà, c'est ce grand bonjour. Et vous allez rencontrer toujours les mêmes clients. D'abord, le client quand ? Le client quand ? C'est celui qui est pressé. Il veut toujours tout, tout de suite. Et il est un peu brusque. Il va toujours venir demander des choses très rapidement. Mon père, c'était un client quand ? Quand on allait au supermarché, il me disait « Va faire la queue à la caisse ! » Mais je dis « Mais papa, attends, on rentre, on n'a encore rien acheté. » « Mais va faire la queue à la caisse, dépêche-toi ! » Alors je me précipitais à la caisse, restaient les bras ballants et lui courait dans le magasin avec les bras chargés de marchandises. Il arrivait juste au moment où je devais passer, il posait tout parce qu'il ne supportait pas de faire la queue. Et ouais, j'ai eu un jour un client quand ? Il m'a commandé une conférence à midi. Moi, je suis arrivé à midi moins le quart. Lui est arrivé avec une heure de retard. Et quand il m'a vu, c'était très intéressant, il ne m'a pas dit bonjour. Il ne s'est pas excusé. Il m'a regardé du nez comme ça. « C'est vous le conférencier ? » J'ai fait « Oui, monsieur. » Il m'a dit « Vous avez cinq minutes pour me faire rêver. » Texto, hein. J'ai pris mon iPhone, je dis « Monsieur, cinq minutes, ce ne sera pas nécessaire. Trois minutes, ça va suffire. » Je lui ai mis ma bande-annonce. Il a regardé une minute. Il m'a dit « Ok, c'est bon. » Parce qu'en fait, le conférencier s'en fichait complètement. Il faut dire les choses. La conférence s'en fichait. Il y avait déjà eu son directeur général qui avait fait une sélection. Donc il voulait juste valider le truc le plus vite possible. Terminé. Donc plus on va aller vite avec lui, plus on va le récupérer. Parce que pour lui, le plus important, ce n'est pas le prix. C'est le temps. Et puis vous avez le deuxième client. Alors ce deuxième client, c'est le client comment. Ce client comment, pour lui, le plus important, ce n'est pas le prix. C'est la garantie. Il veut être sûr de ne pas se faire avoir. Alors il pose plein de questions. Il n'arrête pas de poser des questions. J'ai eu un client comment il y a trois semaines. On a fait une interview qui a duré une demi-heure. Puis une deuxième avec le directeur commercial qui a duré encore trois quarts d'heure. Puis encore trois quarts d'heure avec la DRH. Et au bout de ces trois rendez-vous, la secrétaire du patron m'a appelé en me disant « Notre PDG est très intéressé par votre conférence. Est-ce que vous pourriez venir à Lisbonne pour lui en parler ? » Là, tu as la possibilité de dire « Non, je ne viens pas. » Parce que j'ai expliqué qu'il y avait un système qui s'appelait une vidéo. Mais on ne sait, tu ne savais pas. Alors j'ai dit « Ou bien tu ne viens pas. Ou bien tu demandes quelque chose en échange. À vous de voir. » Mais enfin, ça peut être un petit peu prenant. Ce genre de personne, quand il va acheter un produit, va toujours prendre l'extension de garantie. Parce qu'on ne sait jamais. Alors avec celui-là, il faut lui donner le maximum de garantie. Il faut lui montrer les recommandations de vos clients. Parce que ça, ça va faire la différence. Et si vous pouvez, lui donner la garantie maximum qui est satisfait ou vous ne payez rien. Si vous n'êtes pas satisfait de ma conférence, vous ne payez pas. Moi, c'est ce que je fais. Parce que je me dis la chose suivante, c'est que quand on tombe sur un client comment, quand il voit ça, il se dit « Ou bien le gars, il est fou. » Ce qui n'est pas un peu possible, si. Ou bien il est bon parce que sinon, il ne prendrait pas le risque de donner une conférence et de ne pas être payé. Et puis vous avez le client qui. Ah, le client qui. Le client qui, c'est le client sympa. C'est le genre de personne qui va chez le coiffeur. Elle dit « Elle est là, Maryse ? » Parce que c'est Maryse qui fait la mise en pli chaque semaine. Bon, moi, elle m'a un peu raté. Mais s'il n'y a pas Maryse, j'y vais pas. Donc, ça ne va pas le faire. Elle est très attachée à la personne. D'où l'importance de la connexion que vous allez établir. C'est très, très important d'avoir cette connexion. Pour ce client-là, le plus important, ce n'est pas le prix. C'est vous. Un jour, j'étais en réunion à la FCP. Il y avait une jeune fille que je ne connaissais pas, qui grelottait, c'était au Palace. Et comme j'avais une veste avec un pull, j'ai pris mon pull et je lui ai mis le pull sur les épaules. Je ne savais pas que cette fille, qui s'appelle, je crois, Elodie, en fait, elle venait chercher des conférenciers pour un événement. Et elle a choisi un conférencier pour son événement. Devinez qui ? Et on ne se connaissait pas. C'était simplement la gentillesse de rendre service, d'être sympa. Et on peut avoir des retours tout à fait étonnants. Et enfin, vous avez le client. Le client, combien ? Alors, le client, combien ? Tout est toujours trop cher. Quel que soit le prix de votre conférence, ça sera toujours trop cher. Il va négocier. Ah, c'est le négociateur. Alors, il faut s'attendre à négocier. Et puis, si vous ne négociez pas, il va se dire « Hum, je n'ai pas fait une bonne affaire. » Donc, il faut qu'il gratte quelque chose. Alors, ou bien vous acceptez de baisser le prix de votre conférence, si vous voulez. Si vous ne voulez pas, vous dites non. Sinon, vous pouvez proposer une autre conférence ou deux autres conférences en échange d'une baisse de prix. Moi, j'ai choisi d'accepter de baisser mon prix en échange d'achat de mes livres. Comme je les ai auto-édités, évidemment, j'ai récupéré d'une main ce que j'avais perdu de l'autre. Donc, ça, ça peut être un bon moyen pour pouvoir récupérer le client combien ? Parce que c'est le prix qui compte pour lui. Et puis, bien évidemment, une fois que vous avez donné votre conférence, vous avez envie de faire vraiment plaisir. Vous vous dites qu'il faut vraiment que les clients soient contents. Et ce qu'on appelle l'effet « waouh ». Quand les gens font « waouh, c'était top ! » C'est lui, c'est lui l'effet « waouh ». Quand les gens sont contents, « waouh, qu'est-ce qu'on peut faire pour faire l'effet « waouh » ? » On peut essayer de donner une bonne conférence, que les gens soient heureux, se disent « waouh, le conférencier a déchiré, c'était top, quoi. J'ai kiffé grave la conférence, quoi. » Alors, ça m'est arrivé, évidemment, et ça fait vachement plaisir, vous aussi, ça vous est arrivé. En général, on est content. Sauf une fois. Sauf une fois, c'était l'année dernière, à la Convention européenne des conférenciers à Berlin. Il y a un monsieur qui vient me voir, il me dit « waouh, j'ai adoré votre conférence, c'était top, c'était top, c'était génial ! » Ouais, j'aurais dû être gonflé d'orgueil, quoi. J'aurais dû être super content, sauf que... Sauf que c'était pas moi. J'avais pas encore donné ma conférence. C'était Elias Canaris, on a la même coupe de cheveux. Ah, il est très bon, Elias, c'est un ami, donc j'étais très content pour lui, mais c'était pas ça. Alors c'est bien, ça permet de rester humble, ça permet de faire preuve d'humilité, c'est une bonne chose. Et puis, quand même, une fois, j'ai eu un client qui est venu me voir, et là, j'étais très surpris. C'était un monsieur qui était devant moi, au premier rang, c'était en Luxembourg, au premier rang, juste devant moi, et il grattait, il grattait, il grattait, il n'avait pas la tête. Moi, je faisais un peu le pitre, je racontais une blague. Et il grattait. De temps en temps, il fermait les yeux, puis il faisait... C'est gênant, hein, j'avais envie de crier, enfin, enfin, pour qu'il lève la tête, quoi. Mais non, il continuait, il grattait, il grattait, après. À la fin de la conférence, il est venu me voir, il avait les larmes aux yeux. Il m'a dit, j'ai adoré votre conférence. Et si seulement j'avais su ça, l'année dernière, j'aurais pas déposé le bilan. En fait, quand vous donnez des conférences, quand vous écrivez des choses sur les réseaux, vous ne vous rendez pas compte de l'impact que vous avez auprès des gens. Vous ne vous rendez pas compte de cet impact parce que 90% des gens ne disent rien. Alors aujourd'hui, je voudrais vous dire la chose suivante. Vous allez avoir plein d'excellents conférenciers qui viennent pour vous enchanter, pour vous faire plaisir. Alors si vous êtes content de ce conférencier que vous aimez bien, dites-lui. Vous pouvez lui dire à travers des applaudissements, vous pouvez lui dire à travers des recommandations sur les profits de LinkedIn. Allez-y, dites, j'ai assisté à la conférence de M. Machin, c'était top, je me suis bien régalé. Si votre médecin vous soigne bien, dites-le à votre médecin. Ah, vous me soignez super bien, docteur, c'est génial. Moi, je vais faire une boîte de chocolat pour qu'il continue à bien me soigner. Hein ? Quand vous allez... Oui, oui, bien sûr, ça encourage. Et quand vous allez au restaurant et que vous vous régalez, vous vous régalez dans le restaurant, allez-y, dites au patron, c'est génial, à chaque fois que je viens chez vous, je me régale. Alors pourquoi il faut faire ça ? Parce que la première chose, c'est que vous allez voir, ça va vous faire un bien terrible. Vous allez vous sentir tellement bien et tellement heureux de faire plaisir en disant ça aux gens. C'est très important. La deuxième chose, c'est que vous encouragez les gens qui travaillent bien à continuer à bien travailler, à continuer à vous enchanter. Et de cette manière, vous allez avoir automatiquement des résultats tout à fait étonnants. Aujourd'hui, je voudrais vous faire un cadeau. Un cadeau très spécial. Je vous ai apporté mon livre. J'ai 100 livres à vous offrir qui sont à l'accueil là-bas. Et j'aurai plaisir à vous les offrir tout à l'heure qui vont vous permettre de multiplier vos clients et de multiplier vos conférences. Et puis en plus, je vous offrirai des chocotofs. Alors les chocotofs, c'est quoi ? Les chocotofs, c'est un caramel au chocolat qui vient de Belgique. En Belgique, on dit chocotofs, l'ami des dentistes. Parce qu'il n'y a pas un plombage qui résiste. Merci. 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 Sous-titrage Société Radio-Canada